Et salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu de PVE. Hier j'ai décidé de faire ma prison des vétérans et j'ai souhaité vous le partager parce que pour moi c'est un peu la prison des vétérans la plus facile. Je sais que c'était déjà arrivé une fois et c'était déjà le cas, c'était vraiment super simple. Alors je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle est vraiment très facile cette semaine et que vous pouvez la faire avec n'importe quelle classe, n'importe quelle build. C'est parce qu'il y a la combinaison du fait que le nombre de points augmentés arrive quand vous faites des headshots, donc c'est plutôt facile. Et en plus un des bonus cette semaine c'est arme légère, donc vous faites plus de dégâts avec votre arme principale. Donc au final c'est super simple, il vous suffit de tirer avec votre arme principale dans la tête des ennemis et vous gagnez masse de points. En solo temps, sans vraiment tryhard, j'ai fait plus de 45 000 points. Donc finalement en deux prisons des vétérans, vous pouvez avoir fait le contrat en entier, vraiment sans forcer, je vous assure. Donc quelques petits conseils pour cette prison. Donc comme d'habitude elle est en trois étapes. Donc avec la première étape avec les petites bombes explosantes. La deuxième avec l'hydre qui va poser une zone qui va exploser et faire des dégâts. Et la dernière qui est un petit peu plus compliquée dont on va discuter dans les détails. Au niveau du type d'armes, je vous conseille vraiment un revolver, même plutôt un fusil d'éclaireur. Tout simplement parce qu'avec une balle headshot, vous allez tuer l'ennemi. Avec les fusils automatiques, pour être sûr de faire un headshot, c'est un petit peu plus compliqué. Pour les impulsions en impulsion, ça peut le faire aussi. Et à la limite, pourquoi pas ? Mais c'est un petit peu moins précis et moins sûr au niveau des headshots. Voilà, vous pouvez mettre un corps sans faire exprès et perdre des points bêtement. Alors que finalement avec une balle de revolver ou d'éclaireur, vous faites le kill quand vous mettez un headshot. Donc pourquoi s'en priver ? Je trouve ça dommage. La dernière manche notamment, et même quasiment toutes les manches, il y a quand même pas mal de duels mi-longue distance. Donc un éclaireur pour moi est un petit peu plus adapté qu'un revolver, même si vous en sortirez très très bien avec un revolver. Là on parle vraiment de détails, de confort, pas du tout d'équipement obligatoire pour y arriver. C'est pour moi juste un petit peu mieux. C'est pas non plus totalement obligatoire. La seule difficulté dans cette prison des vétérans de la semaine, et encore c'est pas une difficulté non plus énorme, c'est que le dernier boss, qui est un déchu corrompu, va faire pop une boule un petit peu comme dans le boss, enfin comme à la fin d'Oryx, et qui va exploser au fur et à mesure. Et quand elle explose, ça vous fait diminuer votre super, et vous enlève votre super. Donc quand vous êtes en arcaniste, rez, vous perdez votre rez, donc vous perdez votre sécurité. Quand vous êtes en bulle, pareil, vous perdez votre sécurité. Bon avec le chasseur, c'est pas exactement pareil, parce qu'il a finalement pas trop de sécurité. Encore que, voilà, il peut gagner sa vie, ou se mettre invisible. C'est des capacités qui sont un petit peu éliminées par la boule qui explose. Donc vous pourrez compter que sur vos kills et votre dégâts purs pour survivre. Et le fait d'avoir arme principale, c'est franchement très simple de tuer les ennemis. Donc finalement, vous ne prenez pas tant de risques que ça. Mais c'est juste un petit peu la, entre guillemets, la seule petite difficulté. Mais franchement, arriver au 45 000 en moins de 20 minutes solo, ça fait que pour faire la prison des vétérans sur les 3 persos, il vous faudra un petit peu moins de 2 heures pour remplir les 3 contrats. Ceux qui aiment le PVE vont se faire grandement plaisir, parce que c'est super simple. J'ai vu qu'il y avait aussi une nuit noire en dégrad cryoélectrique. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser la Zalo, qui est super efficace dans ce genre de nuit noire. Voilà, j'espère avoir fait le tour un petit peu de la prison des vétérans cette semaine. Encore une fois, j'ai eu un fusil automatique. J'espérais vraiment pouvoir le tester. Et quand j'ai regardé les percs, aucune perc qui augmente la stabilité, aucune perc qui augmente la portée. J'ai été très déçu. Ça ne m'a même pas donné du tout envie de le tester. Donc je l'ai supprimé directement. Mais je ne désespère pas. Je fais toujours ma petite prison des vétérans par semaine pour essayer d'avoir une arme sympa et pouvoir vous la tester. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et à très bientôt sur la chaîne en vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501